Voilà, donc nous sommes avec Amaury aujourd'hui qui travaille à l'organisme SMART et il va nous expliquer un peu comment fonctionne l'organisme SMART de manière générale et puis on va poser des questions un peu plus précises. Voilà Amaury, peux-tu nous expliquer ce que c'est SMART ? SMART, c'est une structure d'accompagnement pour des personnes qui se font développer leur propre projet professionnel et donc on se définit comme une entreprise partagée. Donc ça s'adresse à des personnes qui, au lieu d'être indépendants, au lieu de créer leur propre société, ils intègrent un outil tout fait qui s'appelle SMART et qui leur permet, dans un cadre administratif et juridique sécurisé, de lancer ou de pérenniser leur projet professionnel. D'accord, peux-tu nous dire à qui s'adresse SMART ? Ça s'adresse à toutes les personnes qui en ont besoin, donc c'est assez facile SMART parce que c'est un numéro d'entreprise qui préexiste à la personne, donc la personne, elle rejoint SMART quand elle le souhaite, quand elle en a besoin. Et ça s'adresse à tout le monde, quel que soit son domaine, il y a très peu de restrictions, qu'on soit graphiste, formateur, architecte, stagiaire par exemple, ébéniste, artisan, artiste, bref, il y a toute une multitude de métiers qui sont acceptables à l'intérieur de SMART. C'est pour tout le monde, si à partir du moment où on en a besoin et à partir du moment où on souhaite professionnaliser une activité. À son rythme, donc il n'y a pas d'objectif de rentabilité, vraiment à son rythme, on sort disons du secteur amateur, on souhaite, on est en mesure de déjà facturer, mais c'est déjà difficile d'être indépendant, c'est difficile de créer sa propre société, on peut s'inscrire dans le mouvement SMART. Et donc on est dans un système de salariat, c'est ça ? Et pas d'indépendant ? Exactement, c'est un peu une sorte de formule hybride d'entrepreneuriat, entrepreneuriat salarié. Donc les personnes ne sont pas indépendantes, elles n'ont pas le statut social d'indépendante, elles sont, disons, intégrées dans notre entreprise partagée. Et comment SMART alors fait le lien entre la personne et SMART et les revenus que la personne génère via SMART ? Eh bien on salarie la personne sous contrat de travail. Soit des petits contrats d'un jour, d'un demi-jour qui se répètent, soit des contrats d'une semaine, d'un mois, voire dans une formule beaucoup plus développée, si le projet vraiment fonctionne bien. Il y a des personnes qui sont salariées, temps plein, CDI, à l'intérieur de SMART, pour se consacrer à leur activité. Ok, ok. Maintenant on va aller pour les questions un peu plus précises. Oui. Donc on a un système de coopérative à SMART, avec un accénariat ouvert, si je me trompe, dont la part sociale est de 30 euros par an, c'est ça ? Exactement. Donc SMART c'est une entreprise autonome, mais qui a pris l'option du statut juridique de la coopérative à finalité sociale. Donc SMART c'est un projet qui n'est pas subsidié, qui vit sur ses fonds propres, qui encourage l'autonomie des personnes par elles-mêmes. Et donc pour aller au bout de la logique, SMART a choisi le statut de coopérative avec un actionnariat ouvert, c'est ce qu'on appelle un sociétariat, où l'ensemble de nos membres, donc c'est peut-être 25 000 membres, sont copropriétaires d'un même outil de production qui s'appelle SMART. Et donc de fait, pour être membre de plein droit de SMART, nos membres, on les invite à acheter un petit bout de SMART qui vaut 30 euros par an. Et quand ils quittent SMART, au bout de 10 ans par exemple, eh bien ils peuvent, disons, revendre leur sociétariat, leur part sociale. Et donc SMART les rembourse de ce qu'ils ont prêté, donc les fameux 30 euros par an. S'il reste 10 ans, au bout de 10 ans, ils remboursent 300 euros. Donc comme frais, on aura seulement les 30 euros et la commission de SMART, qui est, sauf erreur, de 6,5%, c'est ça ? Exactement. Donc SMART n'est pas subsidier par l'État, donc doit trouver ses recettes propres. Il y a deux types de recettes. Donc c'est les recettes principales de SMART. C'est l'actionnariat, la part sociale de 30 euros par an pour l'ensemble de nos membres. C'est relativement insignifiant. Mais aussi, le gros morceau, c'est que sur chaque facture qu'un de nos membres génère via SMART, SMART retient une commission de 6,5%. Donc par exemple, je facture 1000 euros hors TVA pour faire 5 jours de formation. Eh bien, sur les 1000 euros, SMART retient 65 euros. Les 935 euros restants reviennent au projet de la personne pour payer les cotisations sociales, la rémunération nette de la personne, les frais professionnels, voire les droits d'auteur qui en découlent. Donc avec cette formule-là, on a droit d'avoir le numéro de TVA SMART, mais également d'avoir un service comptable, juridique. Est-ce qu'il y a un espace de coworking ? Est-ce qu'on a droit à des bureaux partagés ? Alors oui, c'est ça. En fait, si tu veux, le principe de l'entreprise partagée, c'est qu'on permet à l'ensemble, disons, de nos membres, de nos entrepreneurs salariés, de bénéficier de toute une panoplie d'outils dont ils auraient difficilement accès s'ils étaient tout seuls dans leur coin. Donc par la force du nombre, par la mutualisation, on offre à nos membres plein de services. Donc c'est SMART qui centralise la comptabilité, les relances clients pour la récupération de créances. On propose également un service de formation à très bas prix pour que nos membres puissent se monter en compétence. On a dans certains bureaux, effectivement, certains espaces de coworking ou des ateliers d'artistes partagés ou des espaces de stockage ou des salles de réunion que nos membres peuvent solliciter gratuitement, dans certains cas, payantes quand c'est de l'occupation plus régulière. Bref, un numéro d'entreprise SMART qui permet d'offrir toute une gamme d'outils professionnels à l'ensemble de nos membres. Donc si on a une question juridique, on peut la poser, c'est gratuit. Si on a une question comptable, on peut la poser, c'est gratuit. Et on a un coworking gratuit aussi, c'est ça ? Alors, disons, coworking, nos membres sont invités pour utiliser l'ordinateur ou pour utiliser la salle de réunion. Ils peuvent venir quand ils le souhaitent. Oui, bien sûr, et c'est gratuit puisque c'est pour nos membres. Donc, en fait, ce n'est pas forcément gratuit, c'est gratuit parce que l'ensemble de nos membres cotisent via la cotisation SMART, la commission SMART, pour permettre d'avoir ce type d'outils à disposition. Donc, c'est gratuit, c'est plutôt co-financé par la masse de membres SMART. Et quand on est membre SMART, alors on peut aller travailler dans tous les bureaux SMART qui existent en Belgique ? Oui, en Belgique, voire même à l'étranger. Si jamais tu dois rencontrer un client en Italie, SMART Italie ou SMART France existent. Il ne faut pas hésiter, tu peux poser la question. Souvent, très souvent, s'il y a de la place, bienvenue. OK, OK, super. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, je trouve, un peu occulté parfois, c'est qu'à SMART, on a également comme avantage le fait d'avoir des assurances comprises lorsque l'on travaille, type assurance accident du travail, assurance vie privée et même assurance RC professionnelle, qui est un coût en plus pour les indépendants, finalement, qui chez vous est pris en compte. Oui, quand on, disons, quand on contractualise des moments de travail pour nos membres, par exemple, j'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une personne qui facturait 1000 euros pour 5 jours de formation, SMART va mettre la personne sous contrat de travail pendant 5 jours. Et donc, disons, dans le package, oui, SMART, gratuitement, c'est pas vraiment le mot, mais SMART automatiquement va souscrire des assurances accident du travail si la personne se blesse, en allant vers le chemin de la formation ou pendant la formation, responsabilité civile et RC professionnelle. Donc, si elle cause un accident du fait de la prestation, donc, je ne sais pas, par exemple, elle blesse quelqu'un ou elle casse un projecteur qui ne lui appartient pas, ou alors, à la livraison de son boulot, quelques semaines plus tard, il y a une malfaçon et, voilà, il y a une responsabilité civile qui est là. Déjà, ici, on a l'économie, entre guillemets, d'un comptable, mais aussi d'assurance, qui n'est pas négligeable, je trouve. Tout à fait, oui. C'est le coût de la commission SMART qui peut sembler important, mais qui couvre énormément de choses. Oui, voilà, c'est ça. On peut même aller plus loin, on a aussi une assurance de vie privée pour nos membres qui ne sont pas sous contrat de travail, mais qui, parce qu'un artiste qui répète chez lui, devant son miroir, il peut se blesser. Il y a quand même, c'est pas une assurance aussi complète, mais il y a quand même une assurance qui est prise en compte pour les jours off. Idem pour une personne qui va en mission à l'étranger, et admettons que la formation, je la donne au Portugal, par exemple. Ça veut dire que je prends l'avion, on peut me mettre le bagage, ou on me les vole, ou alors je suis malade, je dois être hospitalisé, voire rapatrié d'urgence. On a une assurance qu'on appelle une assurance mobilité, qui, automatiquement, il n'y a pas besoin de souscrire des trucs en plus, permet à la personne d'être assurée pour ses déplacements à l'étranger. Ça, c'est tout nouveau chez SMART, on va même encore plus loin. Si une personne rentre dans ses frais professionnels, un ordinateur, ou un projecteur, ou différents matériels, et que ce matériel-là est cassé, ou volé, ou endommagé, on a aussi une assurance matérielle. Il y a bien sûr des franchises, c'est pas si simple que ça, mais c'est couvert, c'est des assurances prises en compte. Il n'y a pas besoin de prendre d'assurance en plus, sauf bien sûr si on veut vraiment un truc très très sur mesure, mais les assurances de base sont là. Ok, c'est super, merci. Donc ça fait gagner du temps administratif, sans doute des économies d'échelle au niveau économique, et du temps de travail. Par rapport aux activités, tu en as un petit peu parlé, sauf erreur, il y a des activités qui sont exclues, donc c'est celles qui appartiennent en général à un ordre professionnel, c'est bien ça ? Il y en a d'autres aussi ? Tous les métiers de chez SMART sont acceptables, sauf bien sûr des exceptions. De façon générale, effectivement, tout ce qui relève d'un ordre professionnel, genre médecin, profession libérale, avocat, où là il faut vraiment être spécifique, ou alors tout ce qui est métier de la construction. Donc par exemple, grosses œuvres, électricité générale, plomberie générale, tout ce qui a une incidence sur la structure du bâtiment. Par contre, on peut avoir... Par exemple, un agent immobilier qui appartient à l'ordre professionnel des hippies ne pourrait pas être à la SMART ? Non, c'est ça, oui. Exactement, parce que ça implique une affiliation dans son ensemble de SMART, ce qui, pour toutes ces raisons, n'est pas possible. Donc effectivement, c'est assez rare, mais il y a certains métiers qu'on ne peut pas légalement prendre, ou qu'on ne veut pas. C'est par exemple, en matière de morale, en matière de valeur, parce qu'on défend aussi des valeurs, c'est tout ce qui est manipulation de l'esprit, ou tout ce qui frôle l'arnaque, entre autres, on dit tout ce qui est marketing en réseau, système de vente pyramidale, marketing en chaîne, qui frôle la légalité. Tout ce qui est vente d'armes, fabrication de médicaments, bon voilà, il y a certains champs assez limités, mais on ne les prend pas. Et donc, à partir du moment où on sort de l'ordre, par exemple, un coach immobilier qui ne serait pas soumis à l'IPI, lui, il peut venir chez SMART pour ses prestations ? Sous tout vraisemblance, à supposer que la législation l'autorise, oui, bien sûr que oui. Exemple, assez parlant, parce que c'est fréquent chez SMART, un architecte, un architecte qui ne... parce qu'il faut être inscrit à l'ordre des architectes, mais les architectes sont acceptés chez SMART. Par contre, si l'architecte doit signer les plans, donc porte la garantie décennale, ce n'est pas possible. Donc, on peut faire du travail d'architecte sans aucun problème. Par contre, si on porte la responsabilité de l'édifice, là, ce n'est plus possible chez SMART. Et le cas du psychologue, il est également comme ça ? Alors, il y a toute une série de métiers qui sont pour le coup acceptables sous condition. Exemple, un psychologue. Un psychologue qui est enregistré, donc agréé à la commission des psychologues, peut exercer en tant que psychologue à l'intérieur de SMART. OK. Par rapport à la gestion, lorsqu'on est indépendant, on doit prouver sa capacité professionnelle et sa capacité entrepreneuriale en termes de gestion. Est-ce que chez vous, le fait d'avoir ou de ne pas avoir un diplôme de gestion change la donne pour travailler via SMART ? Alors, disons l'affiliation, le fait de commencer avec SMART, c'est super simple. Il n'y a pas de dossier à rentrer. Ça se fait quasiment du jour au lendemain. Si une personne doit le faire, il n'y a pas non plus de conditions, hormis ce qu'on vient de citer sur la législation, ou la capacité d'avoir des diplômes ou des preuves de compétences. Mais il ne faut pas avoir la gestion. Pourquoi ? Parce que SMART s'occupe de la gestion. Gestion comptable, gestion financière, gestion administrative, c'est SMART qui s'en occupe, qui la centralise via ses services mutualisés. Et donc, une personne qui n'a pas sa gestion, qui souhaite quand même lancer un projet, bienvenue chez SMART. Ah, c'est super ça quand même. C'est vrai que ça ouvre la voix à pas mal de personnes qui ne l'ont pas. Maintenant, on va aller sur le volet un peu plus financier. T'en as déjà un petit peu parlé, mais pour reprendre, est-ce que tu pourrais nous redire un peu sur 1 000 euros de prestations, qu'est-ce qu'on a en poche, comment ça se passe ? Donc, il y a 65 euros qui est pris par SMART. Ça, j'avais compris. Et voilà, est-ce que tu peux nous donner plus de détails par rapport à ça ? Admettons qu'une personne facture 1 000 euros par SMART, hors TVA. SMART va envoyer une facture de 1 000 euros plus TVA au client final. Donc, en matière de TVA, c'est soit 0% de TVA, soit 6%, soit 12%, soit 21% en plus. Et donc, sur la base de 1 000 euros hors TVA, SMART retient 65 euros, 6,5%. Il reste 935 euros. Que la personne va devoir librement répartir pour réaliser le travail. Donc, il y a une partie de ces 935 euros qu'elle va utiliser pour se rémunérer, rémunérer du temps de travail. Et donc, là-dedans, il y aura les cotisations sociales et la rémunération nette. Donc, automatiquement, sur base de ce que la personne nous renseigne, elle va déduire des dates dès qu'elle on va enlever les cotisations sociales. L'autre partie, elle peut également choisir d'en déduire des frais professionnels assez étendus, même super étendus. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Ou alors, elle peut aussi garder une petite réserve pour son fonds de roulement. Donc, par exemple, sur le 935 euros, admettons que je fais 5 jours de travail, je sais de consacrer 150 euros pour rémunérer chaque journée de travail. Ben, fois 5, ça fait 750 euros. Les 750 euros, on va les transformer en salaire. et donc, il y a environ la moitié, donc c'est les cotisations sociales, les cotisations patronales, les impôts, les assurances et les pécules de vacances qui vont être automatiquement déduites chez Smart et la personne va récupérer environ la moitié, donc à la louche, 390 euros de salaire net que Smart va lui reverser. Donc, dès 935, on déduit 750 euros pour récupérer la moitié. Il reste 185 euros dans notre caisse, il est possible de déduire, disons, 100 euros de frais, par exemple, des frais d'impression, de sous-traitants, de déplacement, j'ai mangé avec mon client, un repas d'affaires, j'ai loué une salle de réunion, donc je peux déduire des frais professionnels. Dans notre exemple, je prends 100 euros que je déduis dans mes frais professionnels. Donc, Smart va rembourser 100 euros et si j'ai pris soin d'utiliser le numéro de TVA partagé de Smart, je peux en plus récupérer la TVA sur ses achats. Il me reste, dans mon pot, 85 euros dans mon petit fonds de roulement que je peux garder pour plus tard ou alors dépenser pour d'autres frais ou pour d'autres rémunérations. C'est un exemple d'utilisation de budget. 1000 euros moins 6,5%, 750 euros pour le salaire, 100 euros pour les frais, il reste 85 euros en réserve. Et c'est vrai que maintenant que tu parles de tout ça, j'ai une question un peu spontanée qui me vient à l'esprit. Oui, vas-y. Donc lorsque tu es à Smart, en plus de travailler, tu cotises en cas de perte de travail, je pense que tu as le droit au chômage. Oui, tu as raison. Tu as tout à fait raison et peut-être qu'on n'assiste pas assez là-dessus, mais si vous vous rappelez des 750 euros, il y a environ la moitié qui part pour l'État. Ça peut sembler énorme, mais qu'est-ce que ça finance ? Ça finance un outil qui est très précieux et ici, en période de coronavirus, c'est d'autant plus précieux. Ça s'appelle la sécurité sociale. Ça veut dire que c'est toute une masse d'argent que l'ensemble des travailleurs de Belgique cotisent tous ensemble pour financer les accidents de la vie, la vieillesse, les soins de santé, les allocations familiales, les périodes de chômage. Donc quand je n'ai pas de boulot, je peux avoir un revenu de remplacement. Par exemple, ici, il y a beaucoup de gens, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont en chômage économique. D'où vient l'argent ? De la solidarité de l'ensemble des travailleurs depuis des années. Donc il y a aussi ce double avantage de bénéficier d'une sécurité sociale à celle du salariat qui est beaucoup plus importante notamment en termes de chômage que chez les indépendants. Oui, exactement. De plus, effectivement, on déduit la moitié à la source automatiquement, mais après, plus de mauvaises surprises, il n'y aura pas de régularisation dans un an ou dans trois mois. Voilà, donc ça coûte cher. Disons, c'est automatiquement déduit, donc ça fait mal directement, mais après, on est cool, on est l'esprit tranquille, on ne doit plus rien à l'État. Voilà, et aux impôts, on n'a pas beaucoup de surprises parce que tu as un précompte professionnel qui est pris à la source directement, qui est assez important. Parfait. Voilà, donc moins de surprises également en fin d'année. L'année suivante, Smart fournit une fiche fiscale pour que la personne puisse déclarer ses revenus et puis le fisc calcule l'éventuelle régularisation, donc soit le fisc rembourse, soit demande à la personne de payer encore un peu plus d'impôts pour être bon. Et on n'a pas cette pression si un indépendant, il y a un principal, il a la pression d'avoir un trimestre, peu importe les revenus qu'il gagne, de plus ou moins 750 euros les premières années, chez vous, voilà, on n'a pas cette pression-là, on est vraiment taxé que sur ce qu'on presse. Tu payes quand tu bosses. Si tu ne bosses pas, tu ne payes rien. C'est une façon de faire, mais effectivement, ça peut enlever une certaine pression, notamment quand on est saisonnier, par exemple, pendant 3-4 mois, on n'a plus de boulot, on a quand même des cotisations sociales qui tombent quand on est indépendant. Chez Smart, via le fonctionnement du salariat, non, je n'ai plus de revenus, je ne paye plus rien. Voilà. OK. Par rapport au système de facturation, c'est vous qui envoyez les factures aux clients, c'est ça ? Oui, chez Smart, tout se passe via notre plateforme Internet et que nos membres pilotent de façon tout à fait autonome. Nous, on est en background et on a des processus informatiques pour générer automatiquement les factures, faire des relances, des rappels automatiques. ou alors générer automatiquement les contrats de travail et les déduire. Bref, c'est un outil informatique assez complet et autonome que nos membres peuvent utiliser qu'on leur ressemble et où bon leur ressemble. Ah voilà, mais la facture, c'est les membres de Smart qui la donnent aux clients ? Non, parce que nous, on va parler. On met un document à disposition, c'est ça ? La personne, si elle le souhaite, elle peut télécharger la facture et la remettre en main propre à son client. Sinon, par défaut, Smart l'envoie directement par mail au client automatiquement. C'est beaucoup plus simple. OK. Donc, il y a plein d'options. En fait, Smart, c'est un outil qui se met au service de la réalité des personnes. si de façon standard, la personne encode ça sur notre site et l'envoie par mail, maintenant, si la personne souhaite personnaliser la remise de la facture, elle peut aussi. Alors, à Smart, on a aussi l'avantage d'avoir le paiement qui est avancé par l'organisme. C'est ça ? Par Smart, donc, si vous voulez, Smart, sur base de la solidarité de l'ensemble des travailleurs, on dispose d'un fonds de garantie salarial. Donc, c'est une trésorerie commune et quand il y a des impayés, ça arrive souvent, les clients ne payent pas rubis sur ongles, ça peut parfois attendre 10 jours, 15 jours, 20 jours, parfois 3 mois ou parfois litiges et voilà. Donc, Smart garantit la rémunération nette de la personne indépendamment du paiement de la facture. Donc, ça veut dire que même si le client n'a pas payé, Smart garantit le paiement du salaire dans les 10 jours. Donc, ça enlève aussi une certaine pression quand on est indépendant, si le client n'en paye pas, on n'a pas les thunes. Smart va avancer le paiement des cotisations sociales, donc il n'y aura pas la pression des cotisations sociales qui vont être derrière ou de la déclaration TVA et en plus, Smart garantit le salaire net à la personne. Et en cas d'impayé, c'est qui qui se charge du recouvrement ? C'est Smart aussi ? C'est Smart qui a une batterie de collègues qui s'occupent des relances, de plus en plus musclés. Si jamais il y a un litige, on a un service de médiation qui fait le lien entre le prestataire et le client en finale pour trouver une résolution à l'amiable. Si pas, on passe à l'avocat, à l'huissier, au milieu en demeure, bref, toute la batterie de tout-ci à disposition. Et si jamais il s'avère que le client a fait faillite, Smart, à terme, absorbe le coût de la faillite. Et donc, il n'y a aucun frais de poursuite qui est facturé aux membres ? Non. Ça, c'est quand même un avantage important aussi parce que les indépendants sont souvent face à des gens qui ne leur payent pas et doivent avancer les frais d'avocat, etc. Donc ici, tout est pris en charge chez vous. Exactement, c'est le coût du service Smart, c'est la commission Smart qui prend tout ça en compte. Alors de fait, c'est une commission qui peut sembler lourde, 6,5%, ça peut sembler beaucoup, mais il y a toute une batterie d'outils qui sont là. Maintenant, si tous tes clients payent, attends, en offre, tu n'as jamais de problème, etc., super, tant mieux, mais c'est très rare. Ok, ok. Par contre là, ah voilà, tu es revenu parmi nous, ça va. Alors, j'avais encore d'autres petites questions. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de défrayer chez Smart ? A priori, l'ensemble des frais professionnels est admissible, comme si tu étais en société, en fait, il y a toute une série de règles, de spécificités propres à Smart, mais que ce soit tes déplacements, voitures, trains, avions, c'est possible, tes factures de sous-traitance, tes factures de location, tes factures d'Internet, téléphone, tes factures de fournisseurs, tes matières premières, tous tes investissements en matériel, tu dois acheter un ordinateur, tu dois acheter un vidéoprojecteur, tu dois acheter une machine à bois, c'est possible de déduire tout ça en frais professionnels. Il y a toutefois deux exceptions qui sont quand même possibles mais qui ne sont pas, qui sont de l'ordre de l'exception, c'est tout ce qui est achat d'immobilier, donc acheter par exemple un hangar pour stocker des machines par exemple, Smart ne pourrait pas le faire au nom de la personne. Et puis aussi tout ce qui est investissement dans des véhicules, donc par exemple une personne souhaite acheter une nouvelle voiture, Smart ne pourrait pas acheter la voiture. Par contre, bien sûr, on peut déduire tous les frais d'usure de la machine via le forfait légal de kilométrage. Il faut savoir aussi que si jamais on veut investir dans du matériel, une machine à bois, un ordinateur, une imprimante sophistiquée et que la personne n'a pas forcément la trésorerie devant elle, qu'on peut vraisemblablement imaginer qu'elle l'aura dans les quelques mois qui viennent, Smart peut faire des prêts de trésorerie. prête à la personne de ton projet qui tient la route. Eh bien, on te prête 5 000 euros de trésorerie pour acheter la machine à bois. C'est ce qu'on appelle du financement mutualisé. Donc, ce n'est pas un crédit, c'est un prêt de trésorerie. Et puis, c'est l'activité professionnelle de la personne qui va rembourser de mois en mois. Et donc, ça permet très simplement, sans faire de crédit, d'avoir une capacité d'investissement. Hein, toi, avant d'abord, il n'y a pas de... les frais sont moindres. C'est du prêt de trésorerie, donc il y a un minimum de frais de risque, mais ce n'est pas du 10%. Ok. Je ne vais peut-être pas... C'est peut-être 2 ou 3% de frais de risque. Alors, c'est vrai que j'entends parfois dire des gens qui disent oui, la Smart, c'est bien. Au début, quand tu n'as pas beaucoup de clients, mais après, c'est mieux de passer en indépendant. Est-ce que c'est une fausse croyance que tu peux un peu nous expliquer ? Enfin, après, c'est peut-être moi qui ai entendu ça, je ne sais pas, mais voilà. C'est ni faux, ni vrai, j'ai envie de dire. Je le répète, Smart, c'est un outil et en fonction de ton profil, en fonction de tes envies, en fonction de ton niveau de professionnalisation, Smart, ça peut être super pour démarrer, sans risque pour démarrer, mais aussi, ça peut être aussi un outil très pérenne pour développer une carrière complète. Il y a des gens qui sont inscrits chez Smart depuis 10 ans, ils auraient tout à fait accès à se lancer comme indépendants ou à créer leur propre société, mais pour toute une et de raisons, ils choisissent de rester chez Smart par facilité, parce que pour toute la gamme de services qu'on offre, voilà, parce que gérer une société, ce n'est pas leur truc, ils préfèrent se concentrer sur leur projet, donc il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de profil type, c'est en fonction des besoins de la personne. Donc, celui qui déteste la paperasse, il a beaucoup d'intérêt à venir chez vous, quoi. Effectivement, parfois, c'est souvent un argument, comme Smart s'occupe de tout ce qui est gestion administrative et comptable, voilà, la paperasse, l'encodage, il est quand même relativement limité, il y en a un minimum, mais ce n'est pas gérer une société. Les contrôles fiscaux, ce n'est pas chez les membres qu'on les envoie, c'est Smart qui dialogue avec l'administration fiscale et si jamais il y a des corrections, on les ajuste, quoi. Ok, ok. Ça enlève beaucoup de pression. Hein ? Ça enlève beaucoup de pression de faire chez Smart parce que, voilà, si je ne suis pas payé, j'ai quand même la garantie. Si jamais il y a des erreurs, voilà, Smart est relativement costaud pour pouvoir avoir des procédures relativement cadrées pour pouvoir éviter tout risque de faillite en fait. Moi, c'est un petit peu ce que je dis souvent. Smart, c'est 25 000 activités créées et zéro faillite. C'est vrai. Et je me demandais, est-ce qu'avec tout l'avantage que vous avez, le fait de ne pas avoir besoin de comptable, le fait de ne pas devoir payer l'assurance, le fait de cotiser à la sécurité sociale, est-ce que vous n'avez pas fait un peu d'ombre finalement au système classique de l'indépendant ? C'est difficile de répondre, peut-être, mais moi, je trouve que le statut d'indépendant est un bon statut, mais parfois, il y a aussi une question d'état d'esprit. Il y a des personnes qui ne se feront jamais au modèle Smart parce qu'ils ont un pur profil d'indépendant et ils veulent vraiment faire tout eux-mêmes et ils ne se fonderont jamais dans le modèle Smart. Par contre, il y a aussi toute une série de personnes qui, être pur indépendant, c'est super compliqué parce que ce n'est pas dans leur mentalité, ce n'est pas dans leur éducation, ce n'est pas dans leur tempérament. Par contre, être dans l'entrepreneuriat solidaire comme chez Smart, c'est un cadre qui leur est beaucoup plus propice. Donc, il n'y a pas de formule magique. Smart n'est pas la solution miraculeuse. Le statut d'indépendant est une solution très bonne mais en fonction de la personne, de ses besoins à un moment donné, Smart sera très bien ou le statut d'indépendant sera très bien et on peut basculer de l'un à l'autre à certains moments de sa vie. Donc, je ne pense pas qu'on fait de l'ombre. Je pense même qu'on propulse même un peu plus l'esprit d'entrepreneuriat de personnes qui seraient peut-être incapables de se lancer directement. Donc, c'est un peu d'accompagner une phase et puis certains d'entre eux se lanceront effectivement comme indépendants alors qu'ils ne l'auraient pas fait spontanément et d'autres ne le feront pas. Au-delà de la philosophie, si tu fais un peu l'avocat du diable, est-ce que tu pourrais trouver un des avantages chez Smart ? Je ne sais pas. Il n'y a pas mal de points positifs. Oui, on peut trouver. Oui, il y a effectivement plein de points positifs mais il y a effectivement plein de choses à améliorer ou plein de limites. Effectivement, l'achat dans l'immobilier ou l'achat dans un véhicule, ça peut déjà être une limite. Aussi, le fait d'être malgré tout dans un certain cadre imposé par Smart qui est quand même très très souple mais il y a aussi le coût de la sécurité sociale des travailleurs salariés et donc ça a un coût et donc pour certaines personnes elles disent oui, non, je préférerais être indépendant, je pourrais défiscaliser beaucoup plus de choses. Il y aura certes moins de sécurité sociale mais ils seront plus dans l'optimisation alors que chez Smart, notre public, disons, accepte d'être un minimum solidaire vis-à-vis des autres entrepreneurs ou vis-à-vis de la sécurité sociale. Donc, des inconvénients purs et durs, encore une fois, ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui ne se fondront jamais dans le circuit Smart et d'autres qui vont trouver que c'est génial. Oui, oui. C'est jamais blanc ou noir. Entre le blanc et noir, il y a plein de nuances. Oui, je comprends. maintenant que l'information est donnée sur pas mal d'aspects, on a fait quelques questions un peu dans tous les sens. Comment est-ce que concrètement les gens font pour aller chez vous ? Est-ce qu'on peut payer 30 euros sur un compte bancaire ou y a-t-il encore une séance d'information à faire officiellement ? Alors, très pragmatiquement, s'inscrire chez Smart, c'est super simple. Il faut juste aller sur notre site internet, s'inscrire, et dans les 24 heures, la personne reçoit ses codes. Maintenant, ça c'est dans les faits, de façon très brutale, c'est comme ça. Mais, de façon plus humaine et plus douce, il y a un chemin qu'on conseille aux personnes, c'est effectivement de nous contacter pour suivre une session d'info générale, pour connaître l'environnement, les limites et les outils de Smart, et puis de prendre un rendez-vous pour dialoguer sur la façon de construire le projet. Mais, ça va très vite en fait, une session d'info, on le donne quasiment tous les jours, l'inscription, elle se fait online, active dans les 24 heures, et donc, une personne qui se lève le matin, ça tombe le soir, elle sera déjà inscrite et prête à fonctionner avec Smart. Ah ouais, ouais. Bon, ça va un peu plus long que ça, mais si jamais, personne qui est dans l'urgence, potentiellement, on va en 24 heures, c'est bouclé. Ok, ok. Même si on aime bien prendre un minimum de temps pour construire les choses, pour ne pas être pris par un sentiment d'urgence. Ben, merci, Amourine, pour l'ensemble de tes réponses. Ben donc, oui, voilà, pour résumer, Smart, une entreprise partagée où l'ensemble des membres, ben, se dotent d'outils pour professionnaliser leur activité dans un cadre administratif et juridique sécurisé. Et donc, ça vaut pour tous ceux qui en ont besoin, tous ceux ou celles qui en ont besoin. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frais d'inscription, il n'y a pas de frais de désinscription, c'est quand j'ai besoin de Smart, je peux l'utiliser. Si j'en ai plus besoin, ça ne me coûte rien. Parfait. Bon, Merci.